Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Carzou. Pierre est un ex-militaire de NORAD, de la base de North Bay, en Ontario. Je connais l'homme depuis la fin des années 60. Il est sérieux, professionnel et intègre. Voici donc son histoire, survenue en 1969, alors qu'il était à sa base de North Bay en tant que photographe. Un matin de juillet 1969, presque tout le personnel de sa section, soit huit photographes de simples soldats ou sergents, sont installés dans un hangar fermé sous la surveillance d'un officier de sécurité avec cinq policiers militaires. Très inhabituel pour eux. L'officier de sécurité en capitaine sort de son porte-documents une enveloppe en négatif 4x5, noir et blanc, d'une qualité superbe. Il leur explique que ce négatif est celui d'un objet volant non identifié pris depuis une autre base de la NORAD, sans autre spécification que de dire que cette base est non équipée pour le travail à faire. Dans l'armée, tout est « on a need to know basis only ». Vous le saurez si c'est essentiel. Sinon, mêlez-vous de vos affaires. Leur travail consiste à développer et imprimer des milliers de copies, papier glacé 5x7, avant la fin de la journée, sous haute surveillance des policiers. En d'autres termes, personne ne va sortir de ce hangar avec un exemplaire de cette photographie. Trois photographes sont donc détachés dans un secteur, développent et impriment, sous la surveillance de policiers, et les autres sont au séchage, au numérotage, à la mise écrite au logbook et la mise en boîte avec un code pour sa destination, soit Ottawa et la base NORAD du mont Cheyenne aux États-Unis, qui, elle, s'occupera de livrer à d'autres. Épuisés, ayant déjeuné sur place, ils ont terminé à 16 heures. Le capitaine est clair que ceci est top secret, et qu'ils ne peuvent en parler d'aucune manière pour les prochains 20 ans, sous peine de prison militaire, donc jusqu'en 1989. Évidemment, Pierre, dans aucun exemplaire de cette photo prise par un photographe militaire, avec une caméra Lino 4x5, film noir et blanc, plus X. L'OVNI, à près de 10 mètres de diamètre. Il était à la hauteur d'un arbre adulte, stationnaire, gris métallique, brillant, et à la proximité d'une base militaire. Sur les instructions de Pierre, mon illustrateur de l'époque, Jean Lavergne, a commencé un croquis, puis un autre, et un autre, qui l'a modifié, et remodifié, et modifié, et modifié encore, jusqu'à ce que le témoin, Pierre, dise « oui, c'est ça ». Ce n'est pas une photo, vous l'avez compris, mais une reconstitution très fidèle, effectuée par Jean Lavergne, probablement sa meilleure. Le NORAD est une organisation militaire binationale, créée en 1958 par le Canada et les États-Unis, pour surveiller et défendre l'espace aérien de l'Amérique du Nord, en pleine guerre froide avec l'URSS. Ces gens-là ne s'amusent pas à imprimer dans le plus grand secret des milliers de copies de photos de ballons ou d'oiseaux. Un rapport écrit du photographe et de d'autres témoins devait sans doute accompagner ces photos, en expliquant ses mouvements, sa cinétique, etc., des données qui n'avaient pas à être transmises au photographe. Le 23 mars 2016, Pierre m'accompagne au studio de TVA pour une rencontre en onde avec Denis Lévesque, lequel se dit agacé par le fait que des milliers de photos aient été développées alors que le tout est censé être top secret. Pierre réplique fort adéquatement à ça, en rappelant que ces photos sont destinées aux autorités supérieures de toutes les bases militaires navales, terrestres, aériennes et autres, canadiennes et américaines dans le monde, et peut-être même à d'autres. Et non, évidemment, aux médias ou au public. Et que cela se produit très souvent. Évidemment, de nos jours, il va sans dire que les réseaux internes du net des militaires éliminent toute nécessité de recourir à des impressions sur papier. Et vous, c'est quoi votre histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...